Le SBC de Panigna les gars, le SBC de Panigna, c'est une carte Coupe du Monde, ça évolue, il faut voir après le Portugal, où ils vont aller vers la gloire FIFA Coupe du Monde, jusqu'à où ils vont aller le Portugal, et moi j'ai remarqué quelque chose sur ces cartes évolutives, c'est quand même point faible, c'est qu'elles n'évoluent pas tant que ça, elles prennent un up par un up, vite fait, et elles évoluent après, surtout en étoile, elles prennent un étoile de GTA, un étoile de mauvais pied, s'ils vont loin, après on ne sait pas jusqu'à où ils vont aller, déjà, on ne sait pas jusqu'à où ils vont aller, il demande une 84, une 86 pour Panigna, d'une on ne sait pas jusqu'à où le Portugal va aller, de deux, bon, il a élevé en défense un pur MDC, mais il a 71, 72 d'accélération, donc avant d'évoluer, ça mettra du temps, même s'il va loin en Coupe du Monde, il n'aura pas une accélération et une vitesse de fou, parce qu'ils ne prennent pas des up de malade les gars, en fait c'est un combo entre up et étoile, tu vois, ils ne prennent pas un up de malade, et moi je trouve que toutes les cartes Coupe du Monde ont des points faibles, j'ai regardé par exemple la carte de Alojo, j'ai regardé la carte de Young, et je trouve que tous ils auront des points faibles, que ce soit en finition ou défensivement, parce que ce n'est pas des gros up de fou, après oui, il est lengthy, voilà, il est lengthy, mais après, il faut arrêter toujours avec, oh il est lengthy, il est lengthy, j'avais CR7, je l'ai mis dans NSBC les gars, pour Samuel Eto middle, avec Samuel Eto middle, mon ratio de buts c'est multiplié par deux, parce qu'après les gars, tout le monde dit, il est lengthy, il est lengthy, il est lengthy, il est lengthy, mais il faut savoir quelque chose, si tu ne joues pas méta, que tout le monde va dire, oui il est fort, que toi tu vas le jouer, tu vas le trouver nul, au final tu vas dire, putain mais en fait je suis nul, parce que je le trouve nul, et tout le monde le trouve bon, mais non, c'est parce que c'est ton style de jeu, ton style de jeu peut être effet plus pour un joueur full possession, les lengthys c'est des types de courses longues, c'est à dire, après les premiers mètres, il y a une accélération de malade, voilà, c'est pour ceux qui jouent full GT, puis après full accélération, etc, moi je ne joue pas de cette façon là, les lengthys je les trouve éclatés, parce que les lengthys ils ont une faculté, c'est la vitesse en type de course longue, mais en termes de fluidité, la plupart des joueurs qui sont lengthys manquent de fluidité, et balles aux pieds ne sont pas les meilleurs, et moi je n'aime pas du tout ce profil là de joueur, il a 65 d'agilité pour 50 d'équilibre, tu peux être lengthy, tu peux être soucis, tu peux être kebab, tu peux être cachir, tu peux être salami, tu peux être ce que tu veux frérot, cette carte n'est plus la merde, voilà, tu peux être lengthy, tu peux être ce que tu veux, j'aime pas, mais après il faut dire les termes, un MDC, 65 d'agilité, 50 d'équilibre, c'est à dire que, t'es même pas sûr que le Portugal va aller loin en coupe du monde, parce que leur meilleur joueur, c'est un squatter devant maintenant, on sait pas ce qu'ils vont faire le Portugal, même si je pense qu'ils vont se qualifier, mais du temps que la carte elle évolue, il y aura tellement de cartes qui vont sortir en SBC, tellement meilleures, il y en a déjà tellement meilleures, que je vois pas l'utilité, et que même s'il évolue, il finira avec quoi ? Le Portugal, il gagne la coupe du monde, il finira avec 77 accélération vitesse, il aura 71 d'agilité pour 55 d'équilibre, frérot, c'est quoi cette carte ? Après oui, défensivement, c'est solide, il a la force, l'agressivité, nanana, mais on connaît FIFA, frérot, pour que défensivement et physiquement, ça fait le taf, faut que le reste y suit, tu peux avoir 99 top partout, défensivement, physiquement, si t'as l'agilité d'une vieille de 80 ans, frérot, et que t'as pas d'équilibre, t'as l'équilibre d'un ivrogne, voilà, donc tu es peut-être un peu dur avec ces cartes, mais mettre des 84, des 86 à ce stade du jeu, avec tous les objectifs que tu peux avoir, le chat est mort de rire, avec tous les objectifs qu'il y a, avec les jetons à gagner pour gagner des cartes, les Danilo Pereira, les Mécouilles, toutes les cartes qu'il y a à gagner, les gars, gratuitement avec le jeton, qu'est-ce que tu vas te casser les couilles à faire Panigna ? Après, il faut dire les termes, tu vois, des fois, je suis pas dur avec la carte, mais là, il te sort une carte, frérot, ouais, il est MDC, il a pas besoin de vitesse, vous pourrez dire ce que vous voulez, les gars, mais voilà, il faut dire les termes, les gars, il a une carte, frérot, même s'il évolue, frère, c'est... c'est... frère, c'est... comment il s'appelle ? C'est Starry, frère, c'est Starry qui devient Staross, il reste éclaté, non, le poisson, je sais plus ce que c'est, là, le Pokémon Andie, là, cette vieille chienne, là, dans Pokémon, là, le poisson Magicarpe, ah, c'est Magicarpe qui devient, euh, Magie, je sais pas quoi, là, sa fusion, bref, les gars, c'était pas son gaming, les gars, mais je vous la conseille pas, cette carte, et je vous dis à très bientôt, les gars, pour, euh, une prochaine vidéo, bye-bye. Oh, merci, Teams, pour les dents, les gars, merci pour le temps, mon frère.